Musique Au cours de ma vie, la planète s'est bien rétrécie. Parfois, il me semble qu'elle pourrait entrer dans ma cour. Il est évident que cette diminution de la planète est un appel vers l'espace. La planète n'est qu'une petite place. C'est l'univers qui est l'avenir de l'humanité. L'espace, c'est là la vraie mission de l'être humain. N'oubliez pas, vous serez mes apôtres. Expliquez à tous que notre seul but, c'est l'espace. C'est notre mission divine. L'un des neuf enfants de la grande famille, Sarian est né en 1880 à Nolmère Hidjévin. A l'école, son professeur était le futur catholico Skyevok Tcholik Chan. Après avoir terminé l'école locale bilingue de 1897 à 1904, il fait ses études à l'école de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou. Au cours de deux ans, il se perfectionne dans l'art de portrait dans l'atelier de Serov et Korovin. En 1904, avec son copain, il visite sa patrie historique. Lory, Chirac, Ketchmiatine, Yerevan, fait un tour au Caucase. Il fait un voyage également à Constantinople, en Égypte, en Perse. Les tableaux, nés sous l'influence de ce voyage, font une véritable sensation dans les expositions de Moscou. Mes tableaux, faits à Constantinople, m'ont apporté les premiers succès. « Tous mes adversaires d'autrefois, qui m'accusaient auparavant d'être menteur et aventuriste, s'approchaient de moi pour me serrer la main, écrit Sarian. » La série « Compte et rêve » est présentée à l'exposition « La rose bleue » des gens peintres. Les célèbres artistes russes de l'époque sont marqués par le seuil du génie de Sarian. La toison d'or succède à « La rose bleue » à laquelle participent Matisse, Van Gogh, Cézanne, Baudin et d'autres artistes illustres. La jeunesse progressiste du monde entier est passionnée par l'impressionnisme, Sarian aussi. Mais lui, à cette époque, il est en train de créer son style à lui. Ses œuvres sont exposées dans les plus importantes expositions à Moscou, à Pétersbourg, à Kiev, à Londres et d'autres parts. Sarian a 34 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. La nouvelle des premiers massacres arméniens le fait venir en Arménie et adhérer au comité des deux émigrés arméniennes. J'ai confié tout ce que j'avais à cette époque-là à l'un de mes amis. J'ai laissé mon atelier à Moscou et je suis partie pour ma patrie tourmentée et déchirée, l'Arménie. Un sérieux traumatisme psychique suit les nuits blanches hantées par les images de Saint-Cruel. Il est donc transporté à Tbilisi. Il n'arrivait plus à peindre. Et ayant finalement repris le pinceau, il peint des fleurs en les dédiant au peuple arménien. L'art doit mener l'être humain vers la vie, la lutte, lui redonner l'espoir et la foi, en était convaincu Sarian. La rencontre avec l'écrivain et la pédagogue célèbre Lucie Carayan, la fille de l'écrivain Rosalos-Arayan, le fait reprendre le goût de la vie. Le mariage religieux est célébré à l'église d'Arnetti près de Tbilisi. « Il me semble que nous étions toujours ensemble, comme si j'avais trouvé celle que j'avais cherchée, celle qui vivait toujours avec moi », écrit Sarian. En même année, avec les peintres qui s'étaient réunis à Tbilisi, Yericheta Devosian, Vardkes Sulegnans et Panos Terleméziens, ils font l'union des peintres arméniennes. On voulait survivre après l'immense tragédie par l'union spirituelle du peuple martyrisé. À cette occasion, en 1916, Sarian écrit « Pendant ces années, j'étais obligée d'échanger mes tableaux contre un demi-sac de pommes de terre. » En 1917, dans la famille de Sarian, naît le fils Enes Sarkis, le futur critique littéraire connu. En 1920, dans son pays natal, Luna Hidjevan, naît le deuxième fils, le célèbre compositeur Profesio Kazaros Sarian, qui durant un quart de siècle a dirigé le conservatoire d'État d'Erevan. En 1921, avec sa femme et ses fils, Sarian s'installe définitivement en Arménie. Et comme soulignaient ses biographes, il devient un singulier levain pour la formation de la vie culturelle en Arménie. En tant que consultant d'art, il fonde et dirige le Musée national d'Arménie, le Comité de la protection des monuments, l'École de beaux-arts et d'autres sociétés. Grâce à ses nombreuses connaissances à Moscou et à Pétersbourg, il arrive à enrichir le Musée national d'Arménie des œuvres précieuses du Fonds muséal de l'URSS. À la veille de son 50e anniversaire, Sarian, qui jouissait déjà de la popularité en Arménie, part pour Paris, comme il le dit pour entrer dans le monde artistique de Paris. Il loue un atelier et commence à peindre. Inspiré par la liberté européenne, il peint 40 tableaux et une série d'œuvres graphiques en une année et demie. Depuis Paris, il écrivait à Lucic « Ma chère Lucintio, j'aurais dû visiter cette sacrée ville, 10 ou 15 en avant. Dans ce cas-là, cette ville ne m'aurait pas fait si peur. » Il ne voulait pas devenir parisien, il ne rêvait pas de la gloire. Il se distanciait de dos et de dos, mais néanmoins il continuait d'apprendre et de parfaire son heure. « Sur le chevalet et près des murs, il y avait des études telles que dessinaient les débutants de Paris », écrit le critique russe connu Evros après la rencontre avec Sarian à Paris. En 1928, Sarian ouvre une exposition individuelle à laquelle Rue Saint-Auguste digère de Paris. Malheureusement, une grande partie de ces tableaux devient victime à l'incendie éclaté sur le bateau Frige, transportant l'exposition de Sarian vers la patrie. Après Paris, c'est la déception qui attendait Sarian dans sa patrie historique. Le rideau de fer des années de Staline non seulement privait de la possibilité de la communication avec la culture de l'Europe occidentale, mais aussi exigé de la compréhensibilité et de la simplicité dans l'art. Des temps durs commencent pour Sarian. Les pouvoirs font disparaître ces portraits des intellectuels, des scientifiques et des hommes sociopolitiques indésirables. La Seconde Guerre mondiale devient une autre épreuve pour Sarian. Son fils qui adhère à Zéos faisait son service militaire à la proximité de l'Evovre où des combats acharnés se déroulaient. « Nous ne nous sommes pas vus il y a presque quatre ans. Au cours de ces quatre années, je me suis vieilli malgré moi », écrit-il à son fils. Il offre toute une série de flores aux soldats de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cinq ans de guerre, Sarian a créé plusieurs tableaux, 322 œuvres dont 139 étaient de vraies chefs-d'œuvre. Les tableaux ont fait grand bruit et ont eu un succès dans les expositions internationales à Rome, à Venice, à Stockholm, à Perle, à Copenhague, à New York, à Philadelphie, ainsi que dans beaucoup de républiques soviétiques. « Entre 1960 et 1970, il a vécu des journées monotones. Il était amené à communiquer avec des hôtes des pays étrangers et de Moscou », écrit le critique d'art Martin Michaelian. Ceux-ci n'avaient aucun lien avec l'art. Sarian ressemblait à son maître Corobine. Il était gentil et poli. Il était privé de la sauvagerie propre à Gauguin et Picasso. Il respectait les règles d'éthique. Sarian écrit sur les 70 années de son activité créatrice. « Je ne suis pas contente de tout ce que je fais. J'aspire à plus de simplicité pour que les gens qui regardent mes toiles s'imaginent qu'ils sont en plein air et qu'ils respirent la joie. Si la peinture n'arrive pas à émouvoir les gens et ne les pousse pas vers la bonté, on en déduit qu'elle est privée de l'essentiel, de la respiration éternelle de la vie. Je tâche de transmettre la sensation de la joie de vivre. » Le patrimoine créateur de Sarian contient presque 1000 tableaux, dont une partie est dans les collections privées et dans les musées de différents pays. L'autre partie est exposée dans son maison-musée des rêves. Le directeur de « Des enchères les plus prestigieuses de Londres » a vendu le tableau de Martyros Sarian, poète sur la pente d'Aragaz, d'une somme d'un million de dollars. Sarian est le fondateur de l'école de la peinture moderne arménienne. Martyros Sarian est décédé au mois de mai de 1972 à l'âge de 92 ans. Il a été inhumé au panthéon Comitas des Révennes. En tant que symbole, son image est illustrée sur la monnaie nationale arménienne. Traduit et doublé par Inès Mogersian et Tatev Manoukian Au revoir ! Sous-titrage ST' 501